bonjour et bienvenue sur la chaîne de prof coup d'air la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire si vous avez besoin de plus d'aide donc vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à les voir en descriptions il ya des liens vers des bonnes dans cette vidéo on va parler du mouvement des satellites et des planètes et notamment comment est ce qu'on trouve la vitesse d'une planète enfin d'un satellite ou d'une planète et sa période de révolution c'est souvent demandé au bac ou dans les contrôles ça perd les élèves et pourtant c'est très simple si on respecte les quelques étapes que nous allons voir ensemble on va commencer par définir les bases quand un objet est dans le champ gravitationnel d'une étoile et que donc il va se mettre à tourner autour c'est ce qu'on appelle une planète et quand un objet est dans le champ gravitationnel d'une planète c'est à dire qu'il va se mettre à tourner autour d'une planète c'est ce qu'on appelle un satellite comme exemple de planète vous avez toutes celles du système solaire un la terre mars jupiter certus etc qui tourne tout autour de l'étoile soleil et comme satellite vous avez autour de la terre le satellite naturel la lune mais aussi tous les satellites artificiels lancés par l'homme mais on peut aussi étudier les satellites par exemple de jupiter ou de saturn et toutes ces études de mouvements fonctionnent de la même façon pourquoi parce que toutes ces astres sont en fait soumis sont dans un champ gravitationnel uniquement ils sont soumis à une force centrale conservative et on a vu dans cette vidéo là que donc elle respectait les trois lois de kepler en terminale c'est donné dans les programmes le mouvement sera considéré comme circulaire et quand on pose cette hypothèse de mouvement circulaire on va pouvoir assez facilement et c'est pour ça que les potets déposés trouver à la fois la vitesse des astres leur altitude ou la distance ou alors cette distance là entre la planète et l'étoile ou entre le satellite et la planète et enfin on va pouvoir aussi trouver ce qu'on appelle la période de révolution qui est le temps ou la durée plutôt qu'à mettre le satellite à faire le tour de la planète ou la planète à faire le tour de l'étoile typiquement pour la terre on sait que la durée de révolution bah c'est un an la première chose à réaliser qui est très importante c'est que cette force gravitationnelle qui s'exerce peut être où les satellites et conservative c'est à dire qu'elle dérive d'un champ si vous n'êtes pas au point sur les forces conservatives hop 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 il ya une vidéo ici donc elle dérive du champ gravitationnel jusque là tout va bien et comme c'est la seule force qui s'exerce sur notre système et bien on va pouvoir dire que du coup l'énergie mécanique est constante c'est à dire que il n'y a pas d'échange d'énergie avec un autre système donc ça veut dire que la variation d'énergie potentielle de pesanteur plus la variation d'énergie cinétique est nulle concrètement notre système soit satellite ou une planète il a une certaine somme d'énergie mécanique qui peut se répartir en énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur mais la somme des deux est toujours la même donc si le satellite va très vite il a beaucoup d'énergie cinétique mais il a peu d'énergie potentielle de pesanteur il va donc être prêt et inversement si il est loin il aura donc beaucoup d'énergie potentielle de pesanteur puisqu'il va très haut dans le champ si vous voulez et bien il va aller plus lentement et donc ça il faut bien l'avoir en tête pour avoir en tête ce qui va se passer qualitativement pour vérifier que nos calculs nous mènent bien ça c'est que la vitesse cette vitesse là ne va dépendre en fait que de la distance parcourue ça c'est vrai parce qu'on est dans un mouvement circulaire et que l'énergie mécanique donc se conserve pour bien comprendre ça on peut penser aux patineurs olympiques qui eux aussi on peut se imaginer qu'ils sont pas soumis au frottement puisqu'ils sont sur la glace et on voit quand ils commencent leur pirouette ils tendent les mains pour pouvoir aller bien loin chercher et ensuite hop ils se replient sur eux mêmes donc ils descendent cette distance là et ils se mettent à tourner beaucoup plus vite donc soit on est prêt et on tourne vite soit on est loin et on tourne doucement donc voilà pour la compréhension de ce qui se passe pour que vous ayez bien en tête ce qu'on va devoir trouver maintenant on va vous demander l'expression donc on va passer au côté qualitatif des choses et donc il ya plusieurs étapes à respecter la première étape c'est toujours la même dans tous les exercices de mécanique je vous donne la technique pour réussir un exercice de mécanique dans cette vidéo et la première étape c'est toujours de définir le système et le référentiel à noter que avant le bac puisque les seuls référentiels qu'on peut étudier ce sont les référentiels galiléen on peut dire le référentiel supposé galiléen des fois c'est dit dans l'énoncé des fois c'est pas dit dans l'énoncé moi je vous conseille fortement de prendre le réflexe de le dire pour faire un exemple très simple je vais étudier le mouvement de la terre par rapport au soleil et donc je vais mettre la petite phrase magique j'étudie le mouvement du système terre je mets ici le nom du système dans le référentiel alors j'ai mis héliocentrique puisqu'on étudie dans le référentiel soleil supposé galiléen commencez toujours aux exercices par ça même si ce n'est pas demandé vous gagnez des points auprès du correcteur on passe ensuite à la deuxième étape qui est le bilan des forces et on n'oublie pas de faire un schéma avec le repère donc ici ma terre elle est dans le champ gravitationnel du soleil elle est donc soumise à une seule force qui est la force gravitationnelle exercée par le soleil sur la terre et donc je l'écris tout simplement comme ça sur ma copie bilan des forces la force gravitationnelle souvent on l'appelle fg on n'oublie pas de mettre un petit flèche ici parce que la force est un vecteur et on donne son expression et donc là il faut se rappeler de ses cours de seconde et de ce qu'on appelle la loi de newton newton est vraiment partout en physique moins g donc m masse de la terre fois la masse du soleil sur la distance entre les deux je vais appeler rt au carré fois un et voyez qu'ici ça ne dit pas grand chose au correcteur parce qu'il ne sait pas ce que c'est que ce un et déjà même ce rt il est un peu délicat d'où le schéma je vais donc dessiner à la fois le soleil et la terre s t je vais bien dire qu'entre les deux il y a une distance rt et là je vais dessiner la force donc la force gravitationnelle elle est comme ça fg donc nous ce qu'on a appris dans notre cours de seconde c'était ça pourquoi parce que le repère qu'on utilisait c'est le repère des coordonnées polaires un ut si vous n'êtes pas au point sur les coordonnées polaires ça se passe ici ou sinon c'est pas grave vous voyez qu'on n'a pas besoin pour la suite donc c'est pour ça qu'il y a un moins parce qu'on voit bien que ce un il est dans l'autre sens vous avez une autre solution qui est de le faire non pas dans ce repère là qui était celui de seconde mais de le faire dans le nouveau repère qui est celui de terminale qui est le repère de freinet le repère de freinet je vous en ai parlé dans cette vidéo si vous n'êtes pas au point c'est celui dans lequel on étudie les mouvements circulaires ici on est au mouvement circulaire donc ça paraît logique et c'est un peu le même genre que les coordonnées polaires sauf que le vecteur t il est ici pardon le vecteur n il est ici dans ce sens là et le vecteur t il est vers le haut donc on voit qu'il y a deux choses qui changent eux ils appellent ça un et utt on appelle ça n et t bon et surtout ce qui change c'est le sens de ce vecteur là mais on voit qu'ils ont la même taille donc si j'écris la force gravitationnelle dans le repère de freinet ça va être la même chose sauf que je ne vais pas avoir de moins puisque le sens du vecteur a changé et qu'à la fin c'est pas un mais c'est n donc là vous voyez ça paraît un peu technique après on s'en moque un peu parce que ça va disparaître mais en fait il n'y a qu'une chose qui est importante c'est que vous fassiez attention à bien dessiner vos repères et il faut que ce vecteur là corresponde à celui qui est dessiné si vous donnez cette expression là vous faites ce dessin là si vous donnez cette expression là vous faites ce dessin là d'accord moi je vous conseille parce que ça simplifie de partir directement là dessus mais ça ne change absolument rien vous allez voir pour la suite la troisième étape c'est toujours la même c'est d'appliquer la seconde la de newton la seconde la de newton elle dit la somme des forces égale à la masse du système fois l'accélération du système donc on n'oublie pas d'écrire sur sa copie j'applique la seconde la de newton la seconde la de newton elle dit la somme des forces qui s'exerce sur le système c'est égal à la masse du système fois l'accélération du système ici la somme des forces c'est facile c'est fg donc on a fg qui est égal à la masse du système donc la masse de la terre fois l'accélération du système donc l'accélération de la terre on obtient une expression vectorielle qu'on va projeter dans le repère de freinet puisqu'on travaille dans le repère de freinet donc en projetant dans l'europe en projetant donc fg on va le remplacer par l'expression qu'on a là et maintenant pour le second membre mt c'est un scalaire donc on le laisse et on va remplacer at par son expression dans le repère de freinet et ça c'est quelque chose qui est à connaître par coeur vous l'avez vu dans la vidéo la vitesse du système ici vt au carré sur le rayon ici rt puisque le mouvement est circulaire fois le vecteur normal plus la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps sur le vecteur unitaire tangentiel et là je vois que je peux simplifier par la masse de la terre c'est quand on écrit les vecteurs en ligne mais je peux écrire ces vecteurs en colonne pour ça plus simple à comprendre donc je vais écrire que l'accélération de la terre je vais mettre l'expression sur n donc à gauche c'est ça n'oublie pas le signe égal et à droite c'est ça en dessous on peut écrire la composante sur t alors qu'on voit ici qu'il n'y a pas de composante sur t donc ça fait 0 et à droite c'est dv de t sur dt et on obtient bien deux équations une équation qui correspond à la projection sur n et une équation qui correspond à la projection sur t donc l'avantage des expressions vectoriales c'est quand on les projette sur des vecteurs qui sont orthogonaux comme c'est le cas ici et bien on va obtenir deux équations qui sont indépendantes et qu'on va donc pouvoir utiliser de façon indépendante et donc la quatrième étape c'est tout simplement l'utilisation de cette équation là l'expression sur t en fait est très simple c'est que la dérivée de la vitesse est nulle donc j'indique au correcteur que la norme de la vitesse est nulle attention ici c'est pas l'accélération puisque l'accélération on se rappelle c'est la dérivée du vecteur vitesse ici c'est la dérivée de la norme du vecteur vitesse donc c'est pas l'accélération mais la norme du vecteur vitesse étant nulle on en déduit que la norme de la vitesse est constante et que donc le mouvement est uniforme et j'insiste bien parce que ça c'est quelque chose que les élèves ont du mal à comprendre dans un mouvement circulaire l'accélération est non nulle on va trouver une valeur de l'accélération donc la vitesse change mais la vitesse change de direction elle ne change pas de valeur la norme de la vitesse est constante le mouvement est uniforme on est dans un mouvement circulaire uniforme étape d'après ça va être d'utiliser la deuxième équation celle sur n on va donc utiliser cette équation qui va nous permettre de trouver l'expression de la vitesse on réécrit l'expression pour le correcteur ici on voit qu'on peut simplifier par rt et donc ensuite il suffit de prendre la racine carrée de ça et on trouve la vitesse de la terre est égale à la racine carrée de la constante de gravitation fois la masse du soleil sur la distance entre les deux et on voit bien qu'on retrouve ce qu'on avait vu qualitativement c'est que cette vitesse ne dépend que du rayon et plus le rayon est grand plus la vitesse est petite et ça et ça ce sont des constantes et donc notamment on voit qu'ici il n'y a pas la masse de la terre ça veut dire que quelle que soit la masse de l'objet qu'on considère sa vitesse ne dépend que de la distance donc que j'envoie un stylo ou un satellite ou une lune à une certaine distance de la terre et bien ils iront tous à la même vitesse bon là en règle générale dans les exercices il y a une application numérique à faire on n'oublie pas de faire attention aux unités ici c'est en kilogramme et ici c'est en mètres donc il y a souvent des conversions à faire et g c'est la constante de gravitation c'est donné dans l'énoncé et on trouve bien sûr la vitesse en mètres par seconde souvent les exercices s'arrêtent par là il y a une sixième étape on va nous demander de trouver la durée de révolution alors ça peut être on peut vous demander de trouver la durée c'est à dire le temps que ça met à faire un tour mais on peut aussi vous demander la masse de l'astre donc ici on est à l'ensoleil donc ça peut être la masse du soleil mais si vous êtes par exemple sur un satellite de Saturne ça va être la masse de Saturne et en fait c'est de la même façon il faut bien se rappeler que le mouvement est uniforme comme le mouvement est uniforme je peux écrire que la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne puisque c'est toujours la même et la vitesse moyenne c'est d sur delta t donc la distance parcourue pendant un tour c'est le périmètre de ce cercle là donc c'est 2pi rt et la durée que met la planète à faire un tour complet par définition c'est la période de révolution donc là vous voyez on a deux expressions de V celle-là et celle-là souvent on a RT ça permet soit de trouver MS soit de trouver T à vous de voir suivant l'énoncé pour résumer les satellites de la planète sont soumis à une seule force conservative qui est celle de l'astre ou de la planète autour duquel ils tournent il faut retenir qu'en terminale on considère que le mouvement est circulaire ce qui a deux implications déjà la première c'est que la vitesse ne dépend que de l'altitude et non pas de la masse de l'objet et que donc l'altitude ne dépend que de la vitesse souvent on va vous demander de trouver la vitesse justement dans les exercices et pour ça il suffit de suivre cette démarche là qui est toujours la même première définir le système et le référentiel préciser que le référentiel est galiléen faire le bilan des forces on va trouver que le système est soumis à la force gravitationnelle on l'indique bien sur le schéma en faisant attention au vecteur unitaire ici sur le schéma il faut que le vecteur unitaire dans le bilan des forces soit le même que sur le schéma ensuite on applique la seconde à newton et on la projette dans le repère de Freinet puisqu'on connaît la valeur de l'accélération dans le repère de Freinet on obtient deux équations une sur t, une sur n on se sert de celle sur t pour montrer que le mouvement est uniforme c'est à dire que la dérivée de la norme de la vitesse est nulle et on se sert de l'autre équation sur n pour trouver justement la valeur de la vitesse si on nous demande la période ou la masse de l'astre autour duquel tourne la planète et bien on utilise le fait que la vitesse est uniforme donc la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne qui est de d sur delta t et donc c'est égal à 2pi r où r est le rayon du cercle décrit autour de l'astre sur la durée qui par définition était la durée de révolution voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours n'hésitez pas à les voir dans la description je vous offre un petit cadeau pour vous aider merci